Voilà donc pour cette 20e édition du Festival Passage du 7 au 16 mai à Metz. On pourrait croire par l'extrait qu'on va écouter que c'est très éloigné ce qu'on vient d'entendre de ce que fait Daven Keller, mais pas tant que ça, parce que ça swingne aussi et ça rumbise aussi et sa musique du monde aussi, parce qu'il y a une très très grande variété de climats et de paysages sonores. Je vous propose d'écouter un premier extrait et puis vous verrez que le deuxième qu'on entendra confirmera mes livres. Sous-titrage ST' 501 Voilà ça c'est slogan et c'est un des titres et ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas deux titres qui se ressemblent et en même temps il y a une sorte de continuité où on vous reconnaît, mais ça c'était déjà l'impression qu'on avait sur les deux premiers albums parce qu'on ne pouvait pas être plus différents. Le premier était quand même à tonalité très R'n'B, le deuxième beaucoup plus classique, je me souviens de cordes. C'est un instrumental même. Voilà et très musique de film puisque je sais que c'est votre passion. Et là c'est comme une synthèse aussi des deux premiers et encore autre chose. Tout ça est guidé par vraiment le plaisir et l'envie d'avoir un album sur lequel on retrouve en fait des chansons, c'est-à-dire avec un format chanson pop, mais pour chacune des chansons effectivement j'avais envie de me balader. Donc on peut trouver effectivement une chanson bossa nova, plus électro comme slogan qu'on vient d'entendre. L'idée c'est vraiment de m'amuser en fait avec, comme si j'écoutais une radio en fait, comme si on écoutait une radio qui passerait d'un style à un autre. Après je crois que l'album reste quand même assez homogène parce que ma voix... Oui c'est ce que je dis, il y a une sorte de fil rouge, alors c'est votre voix, c'est un climat aussi peut-être un peu indéfinissable mais qui de titre en titre donne plus d'unité que de disparité. En fait j'essaye de faire en sorte que moi-même en fait en tant qu'auditeur mais aussi auteur de l'album, je puisse en fait en tout cas ne pas trop m'ennuyer en écoutant mon propre disque en fait. C'est-à-dire qu'en allant vers des chansons qui sont produites ou qui flirtent avec des styles assez différents les unes des autres, j'essaye de faire en sorte de donner du relief en fait avec des montées, des descentes, des plats, des faux plats. De toute façon à ce que ça donne une sorte de relief à l'album comme si on écoutait la radio finalement, c'est un peu ça. Réaction A, Réaction B, Réaction C, pourquoi ce choix minimal de titre ? Alors effectivement Réaction C fait partie d'une série d'albums qui commencent avec Réaction A en 2008, suivi de Réaction B en 2012. L'idée en fait, enfin mon intention était d'oublier l'idée du titre en fait, telle qu'on envisage habituellement pour les albums, plutôt choisir un terme générique, donc le mot Réaction qui est aussi l'anagramme de création et puis de différencier les disques les uns par rapport aux autres en fonction d'une lettre en fait. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut trouver dans la musique classique avec les opinions. Et puis après le mot Réaction m'intéressait parce que je pars du principe, en tout cas personnellement, qu'importe la discipline artistique, je crois qu'à la base de tout il y a un geste en fait, donc une action, une action renouvelée, une action qui contredit la précédente, etc. C'est une chaîne comme ça. Et donc j'aimais bien cette idée que ces disques soient reliés les uns aux autres par ce titre, mais qu'ils soient différenciés par la lettre, mais aussi par la forme, parce que chaque album a vraiment sa forme, il me semble en tout cas, a vraiment sa forme. Tout à l'heure vous parliez du Réaction B qui était l'album précédent, c'était vraiment, c'est un album instrumental à base de quoi tu raccordes. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de styles de musique différentes. En prenant cette direction-là et en tenant ce concept-là en main, j'ai l'impression que ça me permet d'être libre en fait, de ne pas avoir à, de ne pas être tributaire en fait. En fait je suis libre parce que chaque action, chaque réaction, chaque album est en fait l'occasion d'expérimenter quelque chose, un style. Et on expérimente d'ailleurs aussi l'image, puisque je crois que ce qu'on a vu, les clips, c'est vous qui les avez, vous faites tout en fait. Oui, écoutez, oui, concernant les clips, c'est vraiment un peu du hasard, parce que j'avais sollicité des amis autour de moi pour réaliser ces clips et tout le monde était un peu pris dans ses activités à droite à gauche. Donc du coup je me suis procuré une caméra, j'ai essayé de faire un premier clip, dont on a vu un extrait tout à l'heure, c'est slogan, et je me suis mis au montage dans la foulée, ça m'a plu. Et donc du coup j'en ai fait huit, là on n'en a mis que deux en ligne pour l'instant, mais c'était vraiment, c'était super parce que j'ai toujours eu une sorte de complexe par rapport à l'art plastique que j'adore par ailleurs, j'adore aller voir des expos, etc. Mais je suis un peu très mauvais dessinérateur. Les disques, je ne sais pas si on peut dire que c'est des disques de plasticiens, mais on sent qu'il y a une vraie attirance pour... Oui, j'aime bien l'idée de globalité en fait, dans l'art en fait. Et je trouve qu'en plus, avec la musique, ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que la musique c'est assez difficile de vendre des disques aujourd'hui, l'idée de carrière telle qu'on la connaissait dans les années 70, 80, 90, 2000 est en train d'éclater, je pense que c'est une chance d'une certaine manière. Donc financièrement c'est toujours un peu compliqué à mettre en place, parce que quoi qu'il se passe, il faut toujours un petit peu de sous quand même pour faire un disque. Mais par contre, artistiquement, je trouve que c'est l'occasion d'éclater en fait la forme. Et donc se mettre à faire des clips, pour moi, c'est aussi une manière de détendre un peu, d'expérimenter une autre discipline et puis de m'amuser. Et puis le montage, je trouve, se rapproche beaucoup en fait de la musique avec cette vision à la fois horizontale des choses et verticale. Lorsqu'on monte en fait un clip, on a des images qui sont un peu partout sur notre fenêtre d'écran et on essaye de faire en sorte que tout ça cohabite. finalement comme des notes de musique, c'est très proche. Donc du coup, je pense que ça m'a amusé de le faire. Entre la fabrication d'un clip et l'arrangement d'un morceau, il n'y a pas tant de différences. Oui, je pense qu'il y a des points communs, effectivement. Comme en architecture, comme dans tous les arts en fait, comme en littérature aussi. Alors, il faut dire que vous avez commencé avec des gens qu'on aime, enfin vous avez travaillé avec des gens qu'on aime beaucoup. Dominique A qui a été votre complice au début, vous avez travaillé avec Philippe Catherine, enfin donc que des gens qui ont en commun avec vous créativité et liberté. Oui, je pense. Allez, Easy, c'est un deuxième extrait pour vous montrer la variété de cet album. Ça s'appelle Réaction C, vrai coup de cœur. David Keller, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501